Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M. Le directeur général de la Banque Extérieure d'Algérie a annoncé l'ouverture prochaine d'une agence de la BEA en France. En marge de la cérémonie de signature de deux conventions de financement avec le groupe public ACS, le Zahar Latresh a affirmé ce mercredi dans une déclaration à la presse que la Banque finalisait les dernières retouches pour cette ouverture. Le Zahar Latresh a également annoncé l'ouverture de deux autres agences algériennes au Sénégal et en Mauritanie dans les prochains jours. L'affaire Raj portée devant le Conseil d'État a été renvoyée pour une prochaine audience qui a été programmée le 26 janvier 2023. Une peine de 12 ans de prison prononcée par le tribunal pénal de Béjaïa contre l'accusé du meurtre de Rahima et Manel et un an de prison avec surcès contre ses complices. Le tribunal pénal de Béjaïa a révélé avoir condamné le meurtrier qui est le frère de Rahima et l'oncle de Manel à 12 ans de prison, tandis que le père, la mère et la sœur de Rahima ont été condamnés à un an de prison avec surcier. La France a décidé d'accorder la résidence spéciale aux médecins étrangers et aux membres de leur famille dont le projet de nouvelle loi sur l'immigration. Le gouvernement français s'apprête à accorder un permis de séjour aux employés dans le domaine de la santé pour répondre aux besoins dans les hôpitaux du pays selon le rapport du journal Le Monde. C'était la dernière information, je vous remercie de nous avoir suivis.